Alors que la Libye est toujours plongée dans le chaos, sept ans après la chute de Muammar Gaddafi, les principaux acteurs du conflit libyen étaient réunis à Paris lors d'une conférence internationale sur la Libye. A l'issue de cette réunion, les quatre principaux responsables libyens ont approuvé une feuille de route dans une déclaration. Dans ce texte, ils s'engagent, sous l'égide des Nations Unies, à organiser des élections législatives et présidentielles le 10 décembre. Le premier ministre du gouvernement d'Union Nationale, Fayez el-Sarraj, mais aussi le maréchal Khalifa Haftar, un fort de l'est du pays, était présent. Aguila Saler, président de la Chambre des représentants et Khaled el-Meshri, président du Conseil d'Etat, participait aussi à cette conférence. La présence de tous les principaux partis politiques à la conférence d'aujourd'hui est en soi une étape positive. Tout le monde a annoncé son accord pour organiser les élections parlementaires et présidentielles le 10 décembre. Les responsables libyens se sont également engagés à adopter une base constitutionnelle pour les élections et des lois électorales d'ici le 16 septembre. C'est la première fois que sous ce format-là, l'ensemble de ces dirigeants, dont certains ne se reconnaissent pas mutuellement, se sont réunis, ont accepté de travailler ensemble et ont ensemble, vous l'avez vu, approuvé une déclaration commune. Et donc d'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Emmanuel Macron a évoqué une rencontre historique qui constitue selon lui une étape clé pour la réconciliation.